Bonjour à tous et bienvenue dans cette FAQ ! Quoi ? Ta première vidéo. Et alors ? Bah... T'as pas encore de commentaires en fait. Ah ouais. Bon bah... On recommence ! Bonjour Youtube ! Alors ici, vous l'aurez compris, on va parler de jeux vidéo. Et mais attention hein, pas comme la populace hein, on utilise des mots compliqués comme vidéo ludique, rhétorique procédurale, clavier... Euh... Mais qu'y a-t-il de scientifique quand on parle de jeux vidéo me demanderez-vous ? Et bah en fait, beaucoup de choses. Il faut savoir que c'est un domaine d'études scientifiques appelé Game Studies et que ce domaine lie de nombreuses disciplines. C'est un domaine transdisciplinaire qui lie la psychologie, la sociologie, la traductologie, l'économie et plein d'autres trucs super cool qui se terminent tous en I. Alors pour bien commencer cette série de vidéos appelée Vulgamisation, je vais commencer par le commencement. C'est-à-dire la définition du jeu vidéo. Alors ouais, je sais bien, c'est pas super sexy. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a rarement des potes qui sont en mode euh... Putain j'adore les dictionnaires ! Mes définitions, tout ça, tout ça... Pardon. Tenter de définir le jeu vidéo peut sembler insensé, voire stupide. Parce qu'après tout, un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo, point de voir. Mais il faut savoir que le cerveau des scientifiques a un peu de mal avec l'approximation. Et on va voir qu'en fait, c'est pas plus mal. À ma connaissance, deux Youtubers ont déjà traité le sujet. Il s'agit d'Esteban Green et de Game Spectrum. Alors, Esteban Green, pour sa part, il s'est plutôt penché sur le jeu vidéo, enfin sur sa définition, dans une optique de recherche, c'est-à-dire sur la spécificité du jeu vidéo, pour le séparer d'autres formes de médias. Quant à Thomas, de la chaîne Game Spectrum, lui s'est plutôt penché sur le côté artistique du jeu vidéo, à la suite d'une exposition qu'il a visitée. Alors moi aussi, je vais aborder certaines de ses notions, comme le côté artistique du jeu vidéo, ou encore sa spécificité par rapport à d'autres formes de médias, mais je vais surtout aborder cette vidéo de l'angle de l'importance de la définition et de l'effet d'une définition sur la vision du grand public et des chercheurs. Du coup, on va avoir la super opportunité de tâter du dictionnaire ! Non mais attendez, partez pas ! Je vais essayer de rendre ça vivant ! Vous inquiétez pas, ça va être bien ! Installez-vous confortablement. Quand on parle de science, il faut savoir que les définitions sont très importantes, tout simplement pour s'assurer que les scientifiques parlent bien de la même chose. Je vais prendre un exemple d'un autre domaine, mais qui est assez parlant. Imaginons un couple, et imaginons que chaque partie de ce couple a une définition différente de la fidélité. Bah du coup, ça peut mener à des petites divergences. Toutes petites. Toutes petites. Ouais, ok, j'aurais pas dû coucher avec Germaine. D'accord, elle a 72 ans et j'aurais peut-être pas dû me lancer dans l'Amazon de renverser triple vrier. Et d'accord, j'aurais pas dû mêler le bouvier bernois à ça ! Mais je l'ai pas embrassé, moi, la Germaine ! Du coup, vous l'aurez compris, une définition, ça permet de baliser quelque peu certains concepts. Alors la prochaine fois, quand vous penserez qu'un scientifique est en un merdeur, parce qu'il vous dit que la définition du jeu vidéo dépend... du type de jeu, du support, du public visé, et de la vitesse de rotation de la Terre extrapolée en C8 sur l'échiquier de Richter, et bien vous penserez à Germaine. Coucou ! Vous le savez, le jeu vidéo n'a pas toujours bonne presse. Il oscille entre le loisir de gamin et le média responsable de tous les maux du monde. en témoigne la pléthore d'articles sur le sujet de la violence dans les jeux vidéo, ou de la violence causée par les jeux vidéo. Alors maintenant, on va jeter un oeil à ce qu'en disent les dictionnaires. Tout d'abord, on va commencer par le Larousse. Et ensuite, par le Wictionnaire. Le souci dans ces deux définitions, c'est qu'on limite le jeu vidéo à sa dimension ludique et à sa dimension logicielle, c'est-à-dire à sa fonction première, va-t-on dire, et également à sa dimension concrète. Et on peut dire en effet que c'est un problème dans le sens où on impose un cadre beaucoup trop restreint au jeu vidéo. Mais, alors, vous pensez certainement que j'exagère quand je parle de cadre trop restreint. Alors on va regarder un peu la définition du cinéma. Alors ici, nous n'avons pas une seule définition, mais bien deux. Nous avons la notion matérielle du procédé et de la finalité de ce même procédé, mais nous avons également des notions immatérielles comme la dimension artistique du cinéma. Et c'est pas anodin, parce que ça en dit beaucoup sur la manière dont on perçoit le média. Si on avait plutôt dit un truc du genre Bah ça aurait pas vraiment donné pareil. Si on veut des définitions un peu plus permissives, un peu plus larges, il faut aller voir du côté des chercheurs dans le domaine des Game Studies. Pour la première définition, on va aller voir du côté de Miguel Bernal Merino, chercheur dans le domaine de la traduction de jeux vidéo. Domaine qui est également le mien. Dans cette définition, on a une notion un peu plus abstraite, celle du divertissement. Par contre, cette définition du divertissement verse aussi souvent dans la réduction. Et oui, les jeux vidéo sont souvent considérés comme étant un pur divertissement. Quand on joue, on fait rien de constructif. On peut aussi aller voir du côté de Minako Hogan, qui elle aussi est chercheuse dans le domaine de la traduction de jeux vidéo. Dans sa définition, on retrouve la notion d'expérience, de complexité et d'immersion. Alors, oui, sa définition est plus complexe et permet aux jeux vidéo d'aller plus loin que sa réalité concrète, mais il faut savoir que ces différentes notions posent quelques soucis dans le domaine scientifique. En réalité, la définition que le chercheur va appliquer à son objet va influencer à la fois son approche par rapport à l'objet qu'il va étudier, mais également la sélection qu'il va opérer parmi la multiplicité d'objets qui sont à sa disposition. Va-t-il choisir Call of Duty pour objet d'étude ? Ou va-t-il choisir Walking Simulator ou alors Candy Crush ? Une définition trop limitée de l'objet vidéoludique va vraiment limiter son approche et va vraiment biaiser son étude. Si on prend, pour exemple, une étude sur la violence dans les jeux vidéo et qu'on ne sélectionne que des Call of Duty, des Postal 2 et des God of War, bah c'est sûr que l'étude va montrer que les jeux vidéo sont intrinsèquement violents. Mais on ne tient pas compte de titres comme Journey ou encore Flower. Alors, vous êtes probablement en train de vous dire que, bah, la définition choisie par les chercheurs influence pas vraiment ce qu'on pense des jeux vidéo dans le grand public. Bah, il faut savoir que si la définition influence l'approche du chercheur, lorsque cette approche va être prise par les médias pour être vulgarisé, bah les médias, souvent, ils déforment beaucoup le propos des chercheurs. Alors, on se retrouve avec une étude qui est déjà super influencée et puis on a les médias qui essayent d'en faire un maximum d'audimat en présentant le jeu vidéo, notamment comme un média dangereux qui alienne les jeunes, etc. Alors, je vais probablement décevoir ceux qui voulaient trouver une définition ici dans cette vidéo, mais mon but premier, c'était vraiment de présenter l'importance de la définition et d'aborder la recherche scientifique tout court, en fait. Parce que dans une recherche, le premier pas, bah, c'est de trouver la définition de son objet ! Une fois l'objet défini, il ne reste plus qu'à décider de l'approche que l'on va opérer. Si l'on considère, par exemple, que le jeu vidéo appartient au monde de l'art, alors il sera possible pour le chercheur de lui appliquer des outils théoriques qui sont généralement réservés aux œuvres artistiques. Ou, si, comme si c'était le cas au début des jeux vidéo, on les considère comme de simples récits, alors le chercheur aura tendance à ne tenir compte que de la dimension narrative du jeu vidéo, et non de ses langages visuels, sonores ou procédurales. Inutile de préciser que, dans ce cas, l'étude s'en trouvera considérablement appauvrie. Donc l'importance de la définition va en réalité plus loin que de simplement dire de quoi on parle. Elle va influencer l'ensemble du travail d'un chercheur, tant du point de vue de la méthode d'étude que de la sélection des objets à étudier. Elle permet de baliser les recherches, et lorsqu'elle est inclusive, c'est-à-dire assez large pour englober beaucoup de types de jeux différents, elle permet d'éviter les biais dans leur recherche. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai la déformation des propos des chercheurs par les médias, et l'influence que les médias peuvent avoir sur le grand public. Si cette vidéo vous a plu, faites le moi savoir dans les commentaires, laissez peut-être un like. Et si certaines choses vous ont des plus, ce qui sera peut-être le cas, et bien, faites le moi savoir aussi. Je suis toujours preneur de critiques constructives. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine ! Allo, Germaine ? Sous-titres par Jérémy Diaz